Catherine Deneuve était présente à Cannes pour le début du festival. Le matin, l'actrice dont le film La Tête Haute ouvre l'événement a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'elle avait été caricaturée par Charlie Hebdo. Collier suspect sur la croisette, peut-on lire sur la couverture ? Fausse alerte, c'est Catherine Deneuve, s'exclame un homme en arrière-plan. Pas désarçonnée, voilà ce que répond l'actrice. On ne peut pas demander à Charlie Hebdo d'un seul coup de faire une photo comme si c'était un magazine, nous deux. Donc forcément, ça doit être une chose un peu agressive. J'espère que c'est drôle. Si c'est méchant, j'espère que c'est drôle. Il y a quelques jours, Catherine Deneuve estimait dans une interview que le numérique a été fatal aux stars qui, selon elle, doivent se montrer peu et rester dans la réserve. J'ai dit qu'il n'y avait plus de stars parce que je pense qu'il pourrait y en avoir, mais c'est le système médiatique, ce sont les médias que nous avons, ce sont les réseaux sociaux. C'est tout ça qui empêche aujourd'hui cette possibilité de rêver encore un peu sur des gens qui sont là uniquement pour faire rêver, pour incarner des films. La vie personnelle des acteurs et des actrices est devenue partie prenante, je veux dire, dans leur vie professionnelle. Il y en a qui se filment tout le temps, qui mettent leurs images personnelles sur leurs réseaux sociaux et je trouve ça absolument... Moi, je trouve ça très dommage, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas le problème. Simplement, je trouve que ça, ça ne fait pas rêver et qu'être star, c'est vrai qu'il faut aussi quand même du glamour et qu'il faut un peu de secret. Donc, ce n'est pas fabriquer du secret, mais c'est garder des choses pour soi, ne pas tout montrer quand même de sa vie privée.